Salut la communauté alors dans cette vidéo nous allons parler de tous les frais auxquels vous pouvez être assujetti quand vous investissez sur la BRVM donc je vais parler en l'occurrence des commissions que votre SCI peut vous prélever des taxes et impôts auxquels vous êtes assujetti et tout ce qui accompagne ça alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne nous parlons de quoi nous parlons de la BRVM et quoi c'est une bourse dans l'Afrique de l'Ouest qui vous permet d'investir sur des entreprises locales qui sont déjà établies qui tournent depuis des années qui sont des pour la plupart du temps donc même si vous êtes salarié que vous n'avez pas un business c'est complètement possible d'investir dans des entreprises qui tournent déjà et de fructifier votre épargne même d'atteindre l'indépendance financière alors donc la BRVM ça a un site officiel c'est ce site-là BRVM.org et vous pouvez voir ici capitalisation du marché des actions c'est 6028 milliards de francs CFA donc c'est 6 trillion de francs CFA c'est pour vous dire que c'est vraiment une grosse bourse c'est quand même une bourse qui a vu le jour grâce à la mise en commun des huit pays de lieux mois donc c'est pas un truc commun à un seul pays c'est les huit pays de lieux mois donc c'est normal que c'est de Thaïlande donc grâce à la BRVM on peut investir sur des entreprises comme Oura Group c'est un groupe bancaire comme Bernabé c'est une entreprise qui fait dans la quincaillerie comme CFAO c'est un concessionnaire de véhicules de véhicules alors comme CKABL c'est un fabricant de câbles électriques écrivois BOA c'est une entreprise à ne plus présenter donc voilà ce dont nous parlons sur cette chaîne donc on peut tarder nous allons revenir au sujet de la vidéo qui est tous les frais auxquels vous pouvez être assujettis si vous investissez sur la BRVM donc pour faire ça je vais utiliser mon, ça c'est un avis d'opérer que j'ai reçu de Maizy en l'occurrence Africa Bush donc je vais utiliser les différentes lignes qu'il y a dans cet avis d'opérer pour vous expliquer donc quels frais ont été prélevés et à quoi correspond chaque frais. C'est quoi l'intérêt en fait de comprendre quels frais vous sont prélevés quand vous faites des opérations d'achat ou de vente dans votre portefeuille parce que oui c'est de ça nous allons parler, nous n'allons pas parler des frais de garde ou bien des frais de conservation non c'est pas, nous allons parler ici des frais qui vous sont appliqués quand vous faites des transactions sur le marché donc en fait des opérations d'achat ou des opérations de vente. Nous allons faire une autre vidéo où nous allons parler des autres frais qui sont juste là systématiquement des frais de conservation de compte ou bien ce genre de frais. Donc voilà donc c'est quoi l'intérêt en fait de comprendre ces frais là c'est qu'en fait ces frais là peuvent littéralement améliorer ou bien réduire votre performance sur le marché des actions parce que vous allez comprendre très vite en observant un peu ces frais que c'est à chaque transaction en fait que ces frais là apparaissent donc si vous faites beaucoup d'opérations, vous êtes plutôt du genre trader vous allez avoir on dit perdre ou plutôt dépenser beaucoup d'argent à cause de ces frais là justement donc enfin en soi ce n'est pas négatif si vous êtes trader ça veut dire que vous gagnez aussi quand même de l'argent avec votre trade donc même si vous payez ces frais là ce n'est pas tellement je veux dire pour vous ce n'est peut-être pas un point négatif mais pour des investissements à long terme comme moi nous voulons éviter le plus possible de payer ces frais là donc la raison pour laquelle en fait nous payons en fait nous achetons très rarement des actions nous vendons très rarement des actions on n'est pas en train d'acheter et de vendre quotidiennement ou bien mensuellement non c'est très rare quand on achète c'est très rare et généralement quand on achète on achète en gros et quand on vend on vend en gros aussi donc voilà alors non sans plus tard nous allons commencer et je vais vous expliquer un peu le décor ça c'est un avis d'opérés qui a suivi une opération de vente donc les actions qui ont été vendues ici en l'occurrence c'est des actions de SIBC société voire des banques de la côte d'ivoire donc ici c'est 315 quantités qui ont été vendues au coût de 4430 francs CFA et je précise que c'est avec plus-value donc ces actions ces 315 actions ont été payées à un coût inférieur à 4430 c'est rendu par la suite avec plus-value donc nous allons commencer ici la première ligne que vous voyez la montant hors-taxe c'est tout simplement le produit de ces deux quantités là donc la quantité le nombre d'actions fois le coût c'est ça qui donne le montant hors-taxe donc ça en fait c'est le montant de la transaction si vous voulez donc il y a une première commission la chose commence qui a été prélevée ici là ça met juste commission place et c'est 0,2% ça c'est un truc ce que vous voyez là c'est une annotation que j'ai faite moi-même à la suite donc pour vous permettre de bien comprendre quel pourcentage fait chaque frein alors donc commission place il y a comme montant 2791 sur les 13915 1450 qui sont là donc ça représente en fait 0,2% du montant hors-taxe de la transaction donc commission place ça veut dire quoi alors commission place en fait c'est une commission qui vous est prélevé par la place poussière en l'occurrence la BRVM donc là je fais une flèche et donc commission place c'est un truc qui vous est prélevé par la BRVM la bourse régionale des valets mobilières donc ça c'est une commission que la BRVM prend sur chaque transaction de fonds comme d'achat sur la BRVM donc c'est comme ça en fait qu'ils font le chiffre d'affaires c'est une partie de le chiffre d'affaires et nous allons passer à la seconde ligne qui est commission dépositaire alors commission dépositaire ici c'est tout simplement le dépositaire en question c'est l'autorité de régulation c'est le CREPMEF maintenant ça a changé de nom avant c'était conseil ou comité de régulation de l'épargne publique et des marchés financiers bien des marchés financiers juste un peu plus comité au conseil de régulation de l'épargne publique et des marchés financiers un truc comme ça maintenant c'est devenu AMF c'est bien plus simple et c'est tout simplement l'autorité des marchés financiers ça c'est que c'est la part en fait de l'autorité de régulation dans la transaction donc 0,1% je vais faire une clèche aussi donc ça c'est l'AMF qui prend ça et ce qui est intéressant ici même c'est en fait vous voyez vous pouvez voir que toutes les opérations que vous faites sont en fait tu veilles c'est vu par des autorités la bio vm l'AMF c'est pour vous dire le niveau de crédit qu'il faut accorder à l'investissement sur la bio vm c'est pas un truc dans l'ombre où vous allez faire des institutions pas connues et que vous pouvez perdre donc tout votre capital ou quelque chose dans le genre non c'est un truc complètement légal on est des huit états de l'UEMOA donc c'est complètement legit comme on dirait en anglais donc je vois pas vous n'avez rien à craindre en fait voilà donc ça c'était la deuxième commission la commission dépositaire qui est prise par l'autorité de régulation et la troisième commission qui est de 1% des prix elle est prise par le coutier le coutier ici c'est votre sgi tout simplement donc moi ma sgi c'est qui moi ma sgi c'est africa bourse donc ça c'est pris par votre sgi sgi et moi c'est ma sgi c'est africa bourse le coutier c'est la taxe sur les activités financières c'est une taxe qui est prélevée sur chaque transaction que vous faites à chaque compte et ça revient à qui ça revient tout simplement à votre gouvernement à l'état donc si vous êtes ivoirien ça va probablement dire que vous avez ouvert votre compte-titres chez une sgi en côte d'ivoire généralement ce sera le pays où se situe votre sgi donc si vous êtes ivoirien ce sera sûrement là l'état ivoirien si vous êtes béninois ce sera le gouvernement béninois si vous êtes je sais pas bouquinabé ce sera le gouvernement du bouquinafaso et ainsi de suite donc voilà donc si vous êtes de la diaspora parce que je sais qu'il y a aussi une partie de la communauté qui est de la diaspora si vous êtes en France par exemple ça dépend de la sgi dans laquelle se situe votre compte-titres donc si vous avez ouvert un compte-titres en temps c'est pas bridge capital securities qui est en côte d'ivoire ce sera l'état ivoirien qui va percevoir ces taxes là donc alors je fais une flèche et là c'est qui c'est l'état qui paye sur ça ah c'est l'état autre état ok donc voilà et donc toutes ces commissions qu'on vient de voir en fait sont prélevés sur le montant au tasse de la transaction le montant qui est là j'espère que vous voyez ma souris maintenant nous passons à la ligne plus-value la ligne plus-value ce n'est pas une commission c'est votre plus-value la plus-value que vous avez encaissé donc quand j'ai fait cette opération j'ai encaissé en fait une plus-value de 117000 euros 936 francs CFA donc ça c'est la plus-value et à cette plus-value là maintenant sera comment dit à appliquer une autre commission une autre taxe si vous voulez en fait c'est un impôt et l'IRVM donc IRVM ça veut dire littéralement impôts sur revenus des valeurs mobilières les valeurs mobilières ici c'est les actions donc comment dit dans le domaine de la finance on distingue les valeurs immeubles les valeurs mobiles les valeurs mobiles c'est les actions les obligations tout ce qui est titre financier comme ça et les valeurs immeubles c'est justement les biens immobiliers donc voilà donc ça c'est impôt sur revenus des valeurs mobilières et c'est 5% et c'est pris par qui ? par votre état et oui c'est pris par votre état encore l'état se fait beaucoup d'argent donc là je vais faire une flèche encore pour plus toujours me pointer comme ça et donc c'est l'état encore qui prend ça et voilà donc quand on fait une opération de vente et que vous encaissiez une plus-value c'est ça ce que vous voyez là c'est toutes les tasses auxquelles vous serez assujetti maintenant ces tasses-là peuvent ces impôts, tasses et commissions peuvent varier la commission place ce que la BRVM prend elle peut varier avec le temps dans les prochaines années la BRVM peut dire que l'on pourrait faire 0,2% on prend peut-être maintenant 0,15% un truc comme ça parce qu'avec plus les universités se vont venir sur la BRVM plus ils vont se faire de l'argent donc plus ils seront enclins à diminuer en fait ces commissions-là et donc en fait ce que je voulais surtout aborder dans cette partie c'est la commission courtier donc il y a de 1% du montant de la transaction ça peut varier largement d'un courtier à un autre dans mon cas c'est Africa Bush si vous êtes à je ne sais pas dans la SCI de EcoBank, EcoBank Incorporated Capital un truc comme ça ça peut ne pas être de 1% ça peut varier si vous êtes à Bridge Capital Securities ça peut varier si vous êtes à OutZone ainsi ça peut varier et ensuite de suite donc ça cette ligne-là commission courtier ça dépend vraiment de votre SCI en fait donc voilà les commissions taxes et impôts que je voulais partager avec vous donc si vous êtes investisseur sur le long terme faites attention à ne pas faire trop de transactions parce que vous aurez à beaucoup payer ces commissions-là et ça va grandement affecter votre performance mais si vous êtes trader vous savez déjà comment gérer ça et donc la question ne se pose pas donc si vous avez aimé le genre de contenu que nous faisons ici une seule chose à faire abonnez-vous